Gilles, tu bossais aujourd'hui ? Oui, j'ai travaillé, il a commencé à midi. T'as fait combien d'heures ? Combien d'heures ? Pour combien de clients ? On peut savoir ou pas ? Oui, tout à fait. Là, je viens d'Orly, je fais ma courbe voie. En fait, j'ai aussi ta dépense avec Gilles. Ah, t'as pris une bonne course alors à Orly ? Oui, oui. En fait, depuis midi... Enfin, je me suis arrêté une heure parce que j'avais appuyé mes charges. Voilà. Oui. Mes charges, quand même, malheureusement. Mais j'ai fait 100€ de recettes, tu vois. C'est extraordinairement nul. Voilà. Et j'ai fait des petites entreprises, des petits artisans, etc. Combien d'heures ? Oui, il y a fait 8h. 8h ? Depuis à peu près midi. Hein ? Dans le temps, t'arrivais là, à cette heure-là, t'avais fait 200€, t'avais fait le double, non ? Quand ? Avant, dans le temps, avant le confinement et tout ça, t'avais à cette heure-là, t'avais 200€ ou moins ? Ah bah oui, de toute façon, on va rien cacher, mais une recette de taxi, c'est autour de taxi normal, c'est 200, 250€. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais il faut bien préciser que c'est juste le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Non, mais est-ce que ça vaut le coup de faire 8h pour 100€ encore ou pas ? Bah le problème, c'est que t'as quand même les charges qui tombent. Bah ouais. Moi j'avais 1200€ et quelques balles de charges à tomber, enfin voilà, et puis en même temps, si tu les fais pas, c'est quand même l'argent des charges court quand même. Non, ça ne vaut pas le coup, non ? On devrait pas quoi. Attends, il y a des choses, il y a des choses qui sont dites, c'est Myriam qui le précise. Alors, avant que n'importe quoi soit raconté, je prends les devants, je suis actuellement en salle de décochage, des quoi décrochage aux urgences, suite à une chute de 3 mètres, verdict fracture de la 12ème vertèbre, pour une énorme hernie, on est parti pour plusieurs jours d'hosto et environ 4 mois de corset. Oh putain. C'est Jérôme, c'est Myriam qui... décochage, déchocage, déchocage. Ouais, j'imagine que c'est la salle où tu vis trop soif quoi, c'est vrai que ça. Non, mais j'avais vu ça, donc c'est bien ça, parce que je l'ai vu tout à l'heure, on est plus après-midi. Donc voilà, une hernie. Donc quelque part, tu ne vas peut-être pas forcément pouvoir faire même 100 euros par jour, et même avec 100 euros, ce n'est pas grand-chose et ce n'est pas forcément... Mais après, il faut payer le carburant, il faut payer l'essence. Tu n'es pas dans tes frais alors. Mais les 100 euros, ça te permet de compenser les charges qu'on te demande toujours, parce que ces charges-là... Donc en fait, tu ne gagnes rien, tu ne gagnes pas ta vie, tu payes juste les charges, tu ne gagnes pas ta vie. Ah bah là, en ce moment, on est en perfusion, puisque nous, comme on est considéré entreprise, petite entreprise en difficulté, ils nous versent 1500 euros si tu as perdu 50% de ton chiffre d'affaires. Alors évidemment, on a tous perdu plus de 50% de notre chiffre d'affaires, donc ils nous versent gentiment, gracieusement 1500 balles. Donc on vit les 1500 balles, en fait, tu dois en faire pour repayer tes charges, quoi, tu vois. Tu fais tourner quand même leur système, toi, tu gagnes rien, quoi. Ouais, t'es super fun. Et à côté de ça, t'es obligé de faire... Même toi, tu es ton loyer, puis tes charges personnelles, quoi. Donc t'es quand même obligé de sortir. Et tous mes collègues, tous les collègues, c'est ça. Moi, je parle avec plein, bah ils sortent, bah c'est juste pour éviter le drame de ne pas être complètement... Asphyxé. De retarder l'échéance qui va nous faire plonger complètement. Et voilà, donc je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que ça permet psychologiquement de te dire, bon, peut-être que... Enfin, ça nous évitera d'être encore plus anéantis, quoi. En attendant, après, ouais. En fait, moi, je sors, quand je sors le matin, enfin le matin, je sors vers 11h midi, là, aujourd'hui, j'ai dû sortir vers midi. Je sors à reculons, franchement, j'ai pas envie d'y aller, quoi. T'as pas envie de bosser dans des conditions comme ça. Et puis tu sais même pas si ça sert à quoi que ce soit, ou si ça va... Bah, finalement, ça sert à rien de perdre sa vie à travailler comme ça, quoi. Parce que là, c'est même pas de la... c'est à peine de la survie. Et en plus, tu travailles pour payer que des charges. C'est même pas... c'est même plus pour gagner un peu de ta vie, quoi. C'est même pas ça. Eh Gilles, eh Gilles, moi j'ai discuté avec un cuisinier, il m'a dit que... Son... son patron, il a dit qu'il fallait plus commander de marchandises. Ouais, bah bien sûr. Bah attends, les gens, ils vont... ils vont leur fermer, là. J'ai entendu qu'ils avaient fermé, même dans les... Sûrement à Paris demain, et ça risque d'être fermé demain, les bars, les restaurants. Dans les... dans plusieurs grandes villes, autres... il y a déjà Marseille. Je crois qu'il y a dans d'autres grandes villes, là. Donc, ça risque d'être... à nouveau, une sorte de mini-confinement. Ils parlaient avec les zones de l'Espagne où ils sont à nouveau confinées. En Hollande, ils ont fermé les bars, les restos. Euh... voilà, donc... En Hollande aussi, ils ont fermé les bars, les restos, en Hollande ? Moi, il me semble bien que j'ai entendu ça tout à l'heure. Alors, j'ai entendu ça qu'on rentre sur la salle, hein. Donc, c'est pas plus que ça. C'est à confirmer. Moi, c'est qu'ils ont... Je les crois pas spécialement non plus. Enfin, mais bon, c'est les infos qu'ils m'en donnaient. Donc, ils nous disent tout ça aussi dans les tests. On peut dire qu'il faut être fait, puis ils le font. Par contre, ils ont pas parlé de l'Allemagne, je crois que...